Coucou Insta, coucou tout le monde. Alors je suis dehors après ma séance de yoga et pendant ma séance de yoga j'ai reçu le nom en fait de clarifier parce que je reçois pas mal de questions à ce sujet je vois qu'il y a encore pas mal de confusion concernant d'une part la communication animale et d'autre part coucou à ceux qui arrivent. Donc d'une part qu'est-ce que la communication animale et deuxièmement la différence avec les soins aussi que je fais et je voulais aussi parler également de comment moi je pratique la communication animale. Je suis en train de prendre mes herbes chinoises en même temps. Voilà alors je vais commencer peut-être par vous expliquer la communication animale versus les soins. La communication animale en fait c'est un dialogue télépathique avec un animal vivant ou ça peut être avec des animaux qui sont passés de l'autre côté du voile. La différence en tout cas dans mon approche entre un soin et une communication animale c'est que un soin je vais canaliser de l'énergie qui va venir m'aider à guérir ou ajuster, rééquilibrer quelque chose dans l'énergie de l'animal. La communication animale ça va se faire en fait des fois ça peut avoir un effet guérisseur rien que de libérer la parole pour l'animal qui puisse exprimer certaines choses. Ça en soi c'est guérisseur mais je dirais qu'avec un soin on va plus loin ou en tout cas l'approche est différente. Coucou à celles qui nous rejoignent. Donc l'approche est différente à ce niveau là et aussi moi énergétiquement je ne me positionne pas du tout de la même façon quand je vais faire une communication animale versus un soin pour un animal. Alors pendant un soin je présente toujours les personnes que des fois je peux recevoir aussi des infos ce qui s'apparente aussi à une communication animale mais ça en fait je ne suis pas dans un état de je n'entre pas dans un vraiment un dialogue avec l'animal en fait. Pendant le soin je laisse vraiment l'animal en fait partager ce qu'il souhaite partager pendant le soin. Des fois je peux demander des petites clarifications mais en fait dans l'espace du soin en fait c'est l'animal qui va vraiment être aux commandes et qui va me partager ce qu'il a à partager en plus de du soin de l'énergie en fait qui vient réajuster les choses. Il se peut aussi que dans des soins l'animal ne parle pas du tout donc dans ce cas là je fais le soin ce qu'il y a à faire etc. Sans nécessairement voilà il n'y a pas forcément de message. Donc ça c'est la différence entre communication animale et un soin. Ensuite en ce qui concerne les communications animales Alors la façon dont moi je je les ai toujours faites en fait c'est que bon évidemment je dialogue avec avec l'animal, je reçois des informations, etc. Et Ces informations Je reçois des informations en même temps donc il faut que je me centre Voilà Donc La façon dont moi je pratique c'est que donc j'instaure un dialogue avec l'animal Et Suite à cela Il peut se passer énormément de choses En fonction de la problématique qui est soulevée par l'animal ou du message qu'il veut transmettre La problématique peut rester liée à l'animal Et dans ce cas je peux suggérer de la phytothérapie Tout ce qui est de la sphère de la naturopathie en fait Aussi des ajustements alimentaires Voilà ça peut couvrir un éventail très très large Des huiles essentielles Des fleurs de bac Au niveau du comportement Des choses à ajuster dans la routine de l'animal Voilà Et puis ça c'est ce qui s'en tient à l'animal D'autres fois en fait L'animal va venir soulever quelque chose Qui est en lien avec sa relation avec son humain Dans ce cas là Je peux Ah oui puis je peux faire aussi des fois Un petit ajustement énergétique Pendant la communication Si c'est quelque chose de simple Qui peut l'aider Voilà Donc ça ça peut être compris aussi Si ça aide Et si c'est facilement Si c'est faisable rapidement D'autre part Voilà Si c'est avec la relation avec l'humain En fait Ça m'est arrivé plusieurs fois En fait de pouvoir Lors de la communication Je vois que la problématique Est plus avec l'humain Qu'avec la personne Et en fait Je peux Avoir des informations Sur en fait Les problématiques précises Qui sont en jeu avec les personnes Ça m'est déjà arrivé De dire à une personne En fait Ce qui se joue avec D'autres membres de la famille Etc Les blocages en jeu Donc Dans ces cas-là Ça peut même aller A En fait Faire un accompagnement Pour la personne Ça m'est déjà arrivé Plusieurs fois En fait Où la communication Avec l'animal A mené en fait A un accompagnement Avec la personne Puisque la majorité De la problématique Se jouait avec la personne Donc D'autres aspects D'autres aspects Qui peuvent survenir Aussi Ce sont Par exemple Un nettoyage Des lieux Par exemple Certains animaux Ça m'est arrivé Plusieurs fois aussi Me disent Qu'en fait Il y a Des énergies Négatives Dans le lieu de vie Donc Je peux En fonction En fait De De ce que je ressens Si c'est faisable Ou pas Rapidement Sinon Ça c'est plus Quelque chose Que je peux faire Avec Avec les soins En général Des fois Je peux passer Avec les soins La moitié d'un soin Nettoyer un lieu Voilà Pour aider l'animal Aussi Ou des fois Je réfère La personne A Un géobiologue Ou Voilà Une énergéticienne Un énergéticien Qui peut faire ça Donc C'est Tout dépend De ce que l'animal Voilà Vient Vient Mettre En lumière Mais Voilà Mon approche C'est que La communication Ne se limite Pas Juste A mon dialogue En fait Avec l'animal Et que Suite à la communication Je vais Vous donner Il y a un navire Qui passe Suite à la communication Je vais vous donner Des outils Où je vais Où je vais Vous recommander Certaines Voilà Certaines Plantes Ou voilà Remèdes Holistiques A mettre en place Ou faire appel A quelqu'un d'autre Ou aller voir Votre vétérinaire Aussi Voilà Recommander D'autres Praticiens Ou vous recommander Même Un accompagnement Pour Vous aussi Donc La communication Animale Peut prendre Vraiment Des tournures Inattendues Mais Suite à Suite à la communication Je ne vous laisse Pas un plan Comme ça Je vous donne Toujours des outils Pour vous aider Pour vous aider A avancer Voilà Je crois que c'est Tout ce que je voulais Clarifier Avec vous Qui est Voilà Qui est apparu Ces derniers temps Dans les messages Que j'ai reçus Donc Donc voilà Mais de toute façon Là je suis En train De Retravailler En fait Sur Sur mes services Pour faire des choses Qui vont Qui sont plus complètes En fait Qui sont plus Voilà On va plus En profondeur Autant pour vous Que pour l'animal Avec un soutien Voilà En continu Entre les séances Aussi Parce que ça J'ai remarqué Surtout dans les problématiques Qui sont compliquées Où il y a beaucoup D'émotionnel en jeu Voilà Il y a Il y a besoin De Souvent de cet accompagnement Là En tout cas de moi Ce que j'ai pu Voilà Expérimenter Donc voilà Donc il y a beaucoup De choses Qui se passent Qui se passent Voilà Dans le background Comme on dit Sur lesquelles Je travaille Pour vraiment Faire des choses Qui vont Beaucoup plus En profondeur Des choses Beaucoup plus Complètes Pour vous aider Vous Voilà Et votre animal Voilà Bon bah sur ce Je vais aller me préparer Parce que j'ai Un soin Avec une personne Si vous avez des questions N'hésitez pas A les mettre En commentaire Ou à me contacter En privé Il n'y a pas de soucis Et sur ce Je vous souhaite Une belle journée Ciao ciao